Présélectionnée par un magasin d'une chaîne de grande distribution, Isabelle Dréan est convoquée pour un rendez-vous avec le directeur. Elle a alors 49 ans et est en recherche d'emploi depuis une année. Un entretien classique. Et arrive la question, une question, auquel je ne m'attendais pas. Mon âge. Volontairement, je ne marquais plus mon âge sur mon CV, parce que je sais que ça pouvait créer des discriminations. Et c'était dix jours avant mon anniversaire, et je lui annonce que je vais avoir 49 ans. Et là, son visage se ferme, et il me dit, c'est un blocage. On n'embauche pas les personnes âgées et les vieux, et vous êtes trop vieille. L'entretien se conclut sur cette phrase. Isabelle Dréan est d'abord stupéfaite, fait quelques mètres en voiture, et se met à pleurer en se sentant humiliée. Un hasard fait qu'une annonce de la plateforme antidiscrimination passe à la radio. Elle la contacte pour elle, mais aussi pour les autres. Ce que j'attendais, c'était d'abord une oreille, pour écouter. C'est un service de l'État. Je sais qu'eux, ils ont les arguments pour contrôler, pour faire cesser ce genre de choses, convoquer et épingler le cas échéant, ces mauvaises pratiques. Et ce que j'attendais, c'est qu'ils fassent remonter l'information au plus haut de cette chaîne. Après un échange avec Isabelle Dréan, le défenseur des droits adresse un courrier qui rappelle à la loi ce qu'elle vit comme une victoire. Elle travaille aujourd'hui dans une entreprise du monde aéronautique.